Bonjour les sunshine, bienvenue dans cette vidéo d'équilibre. On va passer une demi-heure ensemble et on va passer un très bon moment. Les exercices d'équilibre et de coordination sont les meilleurs parce que vous n'avez pas le choix que d'être pleinement là, sinon vous risquez de tomber. C'est vraiment des séances, des pratiques qui vous demandent une véritable concentration, donc une pleine présence. Revenir au corps, revenir au mouvement, revenir au souffle. Ce qui est génial aussi, c'est qu'en renforçant votre équilibre, votre coordination, votre souplesse et votre tonus musculaire, vous gardez une musculature tonique, une autonomie dans les mouvements du quotidien. Vous évitez les chutes et les blessures. Bref, c'est des choses très importantes pour toute la vie. Alors dès à présent, vous allez vous redresser. Pensez dès maintenant à votre verticalité entre le ciel et la terre, le dos droit, la posture verticale, votre présence. Et vous allez dire intérieurement ou à voix haute, je suis là, je suis ici et maintenant. Carpe diem. Pleine présence, vous avez juste besoin d'un tapis pour cette séance, donc nul autre matériel. Inspirez avec les narines. Expirez avec la bouche. Mains sur la poitrine, le bas-ventre. Connectez aux sensations de votre corps. Quel est votre météo intérieur aujourd'hui ? Comment vous vous sentez dans vos émotions, dans votre corps, dans votre énergie ? Inspirez, montez sur demi-pointe avec les deux bras vers le ciel. Expirez, redescendez les talons au sol et les bras côtés. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, bras côtés. Avec une belle demi-pointe. Quand on fait cet exercice, les yeux fermés, c'est un peu plus dur. Vous pouvez tester. En tout cas, avec les yeux ouverts, c'est bien de vous fixer un point pour l'équilibre. Si certains exercices de cette séance sont difficiles, utilisez une chaise à côté de vous pour vous tenir. Ou alors utilisez un mur à côté de vous pour vous tenir. Bien, restez sur demi-pointe, puis venez en flexion, squat, et à nouveau demi-pointe. Une belle flexion pour engager les muscles des jambes, les abdos, et le tonus musculaire des bras grâce aux mouvements de bras, même s'il n'y a pas d'altère. C'est excellent d'avoir les bras qui se lèvent, qui se contractent pour être tenus bien droits. Bras devant quand vous avez les fesses en bas, et bras à côté quand vous êtes en haut. Connectez toujours le souffle au mouvement. Inspirez la flexion, expirez l'extension sur demi-pointe. Restez en haut sur les pointes, bras bien ouverts, puis refermez. Ici, à nouveau, demi-pointe avec ouverture de bras. Stabilisez votre corps, votre équilibre, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale pour être bien équilibré. Et vous relâchez. Levez maintenant votre jambe gauche, genou hauteur de hanche, et faites des rotations de la cheville gauche. stabilisez bien le poids du corps au centre des deux jambes, et un peu plus sur la jambe de terre, bien sûr, pour maintenir l'appui. Pensez toujours au dos droit, à la verticalité, puis pressez le genou vers la poitrine, en continuant les rotations de la cheville. Fixez toujours bien un point du regard, et si besoin, vous aidez d'une chaise ou d'un mur sur le côté. Mettez le pied gauche à l'intérieur du genou droit, et ouvrez les bras sur le côté. Dessinez un sourire sur le visage, soyez centré entre le ciel et la terre, et dans votre corps. Fermez le genou, puis ouvrez le genou. Fermez bras devant, ouvrez bras côté. Voilà, agissez avec grâce. Excellent ! Dernière répétition, et vous allez venir tenir votre genou gauche avec la main gauche. Genou hauteur de hanche. Respirez, gainez votre corps. Puis, posez le pied au sol, relâchez le corps en avant, assouplissez. Voilà, expirez bien. Mains à plat sur le sol, rentrez la tête, le menton vers la poitrine, puis attrapez les coudes. Ça va vous permettre de relâcher vraiment les épaules et la tête. Les jambes tendues, si possible, c'est mieux. Stretch de l'arrière des cuisses, et décompression du dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Déroulez tranquillement votre colonne vertébrale, enroulez vos épaules, respirez. Et puis, on va venir simplement faire la série de l'autre côté. Venez monter votre genou droit à hauteur de hanche, stabilisez bien le corps, fixez un point du regard, et faites des rotations de la cheville pour la mobilité articulaire. Pressez le genou vers la poitrine, et rotation de la cheville également. Venez placer votre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, bras bien tendus, stabilisez le corps, l'équilibre, respirez. Venez ajouter le mouvement fermeture avec les bras, la jambe, et ouverture en gardant toujours la pointe de pied sur le genou gauche. et vous restez en ouverture, merveilleux, monter le genou à hauteur de hanche sur le côté, bras gauche en ligne. puis vous posez merveilleux, venez carter les jambes, cette fois-ci pour l'étirement, main à plat au sol si possible, vous pouvez même fléchir les coudes, et tourner les mains vers l'arrière. Voilà, rentrez la tête, soufflez. et tourner les mains vers l'arrière. Et tourner les mains vers l'arrière, ici, vous allez poser la main gauche à plat au sol, et ouvrir le bras droit vers le ciel. Vous faites une torsion bien complète de votre dos, la torsion elle part vraiment du centre du corps, le bassin se dévient un peu, et vous essayez d'aligner les deux bras, puis posez la main droite au sol, levez le bras gauche vers le ciel, ouvrez le cœur, la poitrine, puis relâchez au centre, déroulez votre colonne vertébrale, refermez les jambes, les pieds. Voilà, respirez, dégourdissez un peu les jambes si vous en avez besoin. L'exercice suivant, vous allez reculer votre jambe droite, donc d'abord vous la montez genou hauteur de hanche, puis une jolie fente, et élévation genou poitrine. Inspirez fente, expirez genou poitrine. Donc là, l'exercice d'équilibre sur la fente et l'élévation du genou, sans poser le pied à terre au centre. Élévation des bras, pour faire vraiment un mouvement dynamique, avec une élévation de l'énergie. Inspirez en bas, expirez en haut. Deux angles à 90 degrés au niveau des jambes, le genou à ras du sol. Bien, un petit changement pour la suite. Tendez la jambe arrière, inclinez le buste en avant, bras aux oreilles, puis revenez de la posture, sans poser le pied arrière par terre. Voilà, inclinez le corps en avant, toujours bras aux oreilles, et redressez, sans poser le pied par terre. La difficulté est là. On engage les fessiers, les visquilles, les cuisses, le gainage, le centre du corps, la taille fine, les épaules. Bref, toute la musculature est engagée. Vive l'équilibre. Là aussi, besoin d'une chaise pour s'aider, n'hésitez pas. Besoin de poser le pied au début, entre les répétitions, n'hésitez pas. Et voyez-vous progresser à mesure que vous allez pratiquer cette séance toutes les semaines. J'ai aussi d'autres séances d'équilibre sur ma chaîne. C'est vraiment génial et très efficace. Posez le pied arrière derrière, ouvrez-le un petit peu, et puis inspirez en haut, expirez en bas. Venez placer un étirement en triangle. Rentrez le menton, la tête, embrassez votre genou, et sentez le stretch de l'arrière de vos jambes et le relâchement du dos. Bien, les sunshine, ramenez les deux jambes côte à côte, déroulez la colonne vertébrale, sentez-vous bien. C'est parti pour l'autre côté. Genou, hauteur de hanche à gauche, on descend la jambe en fente et élévation genou. Inspirez en bas, expirez en haut, inspirez en bas. Très bien, après la dernière, inclinez le corps en bascule, jambes arrière tendues, bras devant, et jouez au levier, à la bascule. Inclinez le corps, bras aux oreilles, longueur, et revenez à chaque fois sans poser le pied arrière. La jambe reste dégagée derrière. Inspirez, expirez, gainez tout le corps, fixez un point des yeux, à la bascule. Merci. 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 Et la dernière, posez le pied derrière, inspirez, expirez, embrassez le genou, rentrez la tête. Ouvrez un peu le pied arrière vers l'extérieur, soufflez, bravo. Ok, vous redressez. Alors pour la suite, je tendais la jambe gauche devant, vous allez faire devant, côté, derrière, côté et devant en rond de jambe. Bien sûr, on le fait avec la jambe levée. Côté, derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant. Alors l'objectif, les sunshine, c'est de ne pas poser le pied par terre, de garder le dos droit, d'aller légèrement buste en avant quand la jambe est derrière, légèrement buste en arrière quand la jambe est devant. Voilà, en fait, vous jouez avec le poids de votre corps pour stabiliser. Tendez la jambe qui bouge, afin que vraiment tout le gainage se fasse. Respirez et prenez plaisir à cette séance. Gardez la jambe sur le côté et maintenant, vous me faites élévation avec les bras et la jambe en même temps. En haut, en bas, en haut, en bas. Sans poser le pied au sol si possible, une belle élévation avec les bras qui se tendent. Et vous restez en étoile, bras enlevés, jambes tendues. Et vous revenez, relâchez de la posture, respirez, détendez un peu les jambes, dansez la joie. C'est parti pour l'autre côté, rond de jambes, devant, côté, derrière, côté, devant. Et en levant la jambe, côté, derrière, côté, devant. C'est parti pour l'autre côté, derrière, côté, devant. Allez, respirez, gainez, fixez un point. Au revoir. 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 Et la jambe reste sur le côté, des jolies élévations, bras jambes en même temps, tonique, respirer, gainer le corps, ici et maintenant, concentration, ça brûle, je sais, la jambe de terre est on fire, restez statique, vous me faites une belle étoile, bras en V, jambe levée, quelques secondes, et vous relâchez, merveilleux ! Si vous avez besoin de boire, allez-y, j'étais en train de regarder le timer, et on se retrouve pour la suite. Et donc la suite, vous attrapez votre pied droit en talons-fesses, et vous le tenez avec les deux mains si possible. Voilà, essayez d'avoir vraiment le dos droit, et vous devez sentir la cuisse qui s'étire, vous faites une belle rétroversion du bassin, évitez de creuser le dos. Et vous relâchez simplement cette jambe pour passer sur l'autre, talons-fesses à gauche, attrapez avec les deux mains si possible, redressez le dos, respirez. Et vous relâchez, excellent ! Exercice suivant, main au niveau des tempes, oreilles, vous allez croiser genoux et extension. Coup de genoux, donc coup de genoux opposé, et extension côté. Coup de gauche, genoux droit, twist, et côté. Donc bien sûr, le buste se penche un peu en avant, puis vous vous redressez bien. Ça c'est comme les abdos debout, très efficace pour engager les abdos en même temps que l'équilibre, les fessiers, etc. Je vous dis, l'équilibre c'est de la bombe. C'est pour ça qu'on fait de l'équilibre tous les samedis à mon cours de vue galatesse, à la plage. On croise et on tend. On croise et on tend. Superbe ! Ici, bras côtés, vous allez faire une fente latérale, toucher le sol avec la main gauche, et monter le genou. Fente latérale, et genou, donc il n'y a qu'une jambe pliée. Petite chute. Toucher le sol avec la main, et monter le genou. C'est la jambe droite qui se plie, la gauche elle reste tendue. Inspirer, toucher le sol, et poussez. Donc l'équilibre là il se joue sur quand vous montez la jambe, sol, et genou. Yes ! Et le but c'est de monter le genou et d'être bien fixe. Parfait ! Croisez votre jambe droite derrière la gauche, et faites-moi une jolie parenthèse. Attrapez la main droite avec la main gauche, et étirez votre corps. Relâchez la posture, superbe ! Et vous allez venir simplement changer le côté, main aux oreilles, montez le genou, et touchez coude droit, genou gauche, légère inclinaison en avant, torsion, étendez la jambe sans toucher le sol bien sûr. Respirez, souriez ! Dernière, tendez la jambe, les bras, et ici venez faire les fentes latentes. Cette fois-ci, la main droite touche le sol, et genou, et on touche le sol, et genou, stabilisez le corps. Musique douce ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et la dernière, bien la belle parenthèse, jambe gauche derrière la droite, inclinez le corps à droite, ... ... ... Tout le flanc latéral qui s'étire, bonheur. ... ... ... ... ... important d'ouvrir le coeur parce que de nos jours on a souvent la tête qui se penche en avant etc sur le téléphone l'ordi donc c'est important de s'ouvrir exercice suivant tendez la jambe droite derrière et faites un talon fesse la jambe gauche vous demande toute votre concentration si besoin une chaise devant en tout cas talon fesse de la jambe droite sans bouger le genou et là vous faites une isolation ça veut dire qu'on travaille en spécifique sur l'arrière de la jambe droite un bel ischio jambier bien galbée alors bien sûr si vous faites cette séance pour la quinzième fois par exemple vous pouvez mettre des lest gardez la flexion attrapez le pied avec la main du même côté et équilibrez le corps stabilisez-vous respirez ça c'est mon petit flamant rose revenez de la posture avec délicatesse et posez le pied respirez en vos coues sentez-vous bien s'il y a les chevilles qui chauffent un peu c'est bon signe et vous verrez ça ira de mieux en mieux avec la pratique une à deux fois par semaine des exercices d'équilibre pour toute la vie allez l'autre côté talon fesse soit main ou hanche soit bras tendus devant côté en tout cas on stabilise et un beau talon fesse efficace attrapez le pied avec la main du même côté et le même côté de la main du même côté et le même côté de la main du même côté attrapez le pied gauche avec la main gauche stabilisez le corps et redressez en douceur merveilleux nous allons faire un petit passage au sol pour les dernières minutes de cette merveilleuse séance petit chavache inspirez creusez le dos expirez arrondissez le dos et rentrez le menton petite mobilité de la colonne vertébrale très important n'oubliez pas que si cette vidéo vous plaît mettez moi un petit commentaire pour m'en dire des nouvelles petit like aussi pour me dire que vous aimez et puis vous pouvez vous abonner à des nouveaux partages toutes les semaines pour votre bonheur alors ici vous allez tendre la jambe gauche et le bras droit un bel équilibre un bel équilibre stable vous êtes gainé du centre du corps en appui sur la main gauche et le genou droit et vous faites une belle ligne et vous posez avec délicatesse et vous changez de côté jambe droite bras gauche et on reste superbe lâchez cette posture vous allez venir en appui sur les pieds pour faire une belle planche et vous allez toucher main droite et épaule gauche main gauche épaule droite ici je vous demande donc de l'équilibre à chaque fois pour que le bassin reste face au sol tout en ayant le fait d'être déstabilisé par rapport au fait de lever une main du sol ok ? et maintenant avec le pied droite et gauche donc vous levez une jambe et vous la déplacez latéralement droite et gauche allez c'est le final des sunshine tenez bon c'est la dernière ligne droite et maintenant vous décollez le pied droit du sol puis le pied gauche du sol allez on décolle on décolle et à nouveau le pied droit respirez et le pied gauche excellent relâchez fessis sur les talons posture de l'enfant on l'adore celle-là elle fait grand bien le front au sol les bras tendus devant pour détendre les épaules poussez dans vos mains maintenant et venez sur le ventre on se retrouve pour étirer un petit peu l'avant de la cuisse étirez ici posez le front sur la main gauche et étirez le pied droit vers la fesse droite laquez le bassin au sol et vous changez simplement de côté bien relâchez poussez dans vos mains félicitez-vous pour cette merveilleuse séance détendez un petit peu la nuque ici et là je prépare ma nuque pour faire un petit sursasana une inversion sur la tête et sur les coudes si vous maîtrisez ça vous pouvez le faire sinon entraînez-vous avec un mur mais surtout entraînez-vous avec un coach à la base pour bien placer votre nuque votre nuque durant le mouvement et être bien gainé donc d'abord on appuie sur les coudes sur la tête le dos qui s'aligne et les jambes qui montent et la respiration s'aligne C'est parti ! ... Et la descente avec délicatesse toujours. Les sunshine de mon cœur à votre cœur, plein de bonheur. J'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien. A très vite pour la prochaine. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501